Depuis plusieurs années, la ville de Bourg-la-Reine mène de nombreuses actions pour développer sa diversité commerciale et artisanale. L'objectif est avant tout de répondre le plus possible aux attentes des régéniens burgiens pour leur permettre de bénéficier d'un large choix de produits et de services de qualité. Ce fut d'abord la piétonnisation de la rue Roquel au cœur de la ville et la création du village artisanal. Puis la transformation de l'avenue Générale Leclerc en boulevard urbain apaisé avec des pistes cyclables, de larges trottoirs pour les piétons ainsi que la création de sept nouveaux commerces. Cette politique de dynamique commerciale s'appuie aussi sur la réalisation de sondages pour mieux connaître les souhaits de ses habitants. La première enquête en 2016 avait révélé la nécessité de rééquilibrer l'offre commerciale existante au profit de commerces de détail tels qu'une librairie, le prêt-à-porter, de l'alimentaire spécialisé ou de la restauration telle qu'une créperie. Souhaitée par les régéniens burgiens, cette diversification du commerce est réelle aujourd'hui. Début 2021, la ville a réalisé un nouveau sondage auquel ont répondu plus de 800 régéniens burgiens. Ce sondage a mis en avant le souhait de plus de commerces pour enfants, comme les jouets, de prêt-à-porter ou de chaussures, et aussi d'une offre complémentaire en restauration. Enfin, pour répondre au mieux au souhait de ses habitants, la ville préempte, surtout en centre-ville, des locaux commerciaux. Ceci permet de réaliser des appels à projets. Une commission constituée d'élus et de représentants des commerçants choisit alors le commerce le plus adapté. Ainsi, en début 2021, nous avons choisi un magasin de jouets et un magasin de chaussures à la grande satisfaction des régéniens burgiens. En début 2022, nous allons de nouveau choisir deux commerces. L'un pour la place de la gare, l'autre pour la place Condorcet. La ville a aussi aidé ses commerçants lors de la période Covid, en particulier en autorisant l'extension des terrasses et en assurant leur gratuité. Nous avons mis aussi une Tambola, avec l'aide de l'Arsia, dotée de 22 000 euros de prix, dont des scooters électriques et des vélos électriques. Cette action a eu un grand succès et a permis d'amener à Beaularene des habitants des autres villes. Enfin, depuis un an, nous mettons à l'honneur les commerçants de Beaularene au travers de cette série de podcasts qui se termine aujourd'hui. Venez profiter de la richesse et de la qualité de nos commerces. Vous avez apprécié le marché de Noël qui s'est tenu le week-end du 12 décembre et depuis le 18 décembre se tient la patinoire sur la place Condorcet pour le plus grand bonheur des petits et de leurs parents. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et surtout nous vous disons à l'année prochaine auprès de nos commerçants.